Et avant que la vidéo ne commence, je tiens juste à vous rappeler que pour la semaine dernière, vous avez été en majorité à voter pour le couple Kawaki-Sumire. Moi je vais pas vous mentir, je suis partisan du couple Kawaki-Sarada, je vous dis ce ship là, il est dangereux. Mais bref, on n'est pas là pour ça, aujourd'hui c'est l'heure de la question du jour. Quel est le nom de l'épée de Kisame ? Et attention, je veux son nom en japonais, pas en français, ça va deux minutes. Voilà, elle est facile celle-là, franchement s'il y en a qui l'ont pas à vous abuser. Sois le premier à répondre dans les commentaires, pour voir ta réponse s'afficher dans la prochaine vidéo. Vous connaissez la chanson, sur ce, bonne vidéo. Wesh, bien ou quoi ? Je sais pas vous, mais l'épisode de la semaine était très 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 dur. Ah, ils ont décidé de nous tuer, en appuyant au maximum sur la corde sensible. Voir que Naruto se fait rappeler par tous les kage qu'il n'est plus aussi chaud qu'avant, c'est dur. Voir Naruto faire une crise d'angoisse, Naruto Uzumaki du village de Konoha faire une crise d'angoisse. La dernière fois qu'il s'est chié dessus, il était petit, il avait 12 ans. Et le fait de savoir qu'il va devoir éliminer son fils, la chair de sa chair, le terrifie. C'est un sacré coup dur pour le personnage. Et on va en parler, juste après, le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le chit-chit-chit. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le chit-chit-chit. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohayo Midna, ici Afro. J'espère que vous avez la pêche carrément sur le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le bain que si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 220 de Boruto. Disponible chaque dimanche sur le site d'ADN. Si tu apprécies les reviews Boruto, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter la vidéo. Car chaque commentaire et chaque like sur la vidéo représentera le poids de Shoji. Oui, oui je sais on est des gamins mais lui il mange trop de pain au beurre lui. Voilà, si tu aimes le contenu Boruto Naruto, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui on attaque direct parce que l'affaire est grave, très très grave. Vous le savez tous, Ishiki est mort. Et alors qu'on pensait la menace de Kara écarté, il restait un membre dont on ne sous-estimait même pas la puissance. Il s'agit de Code. Ce dernier était un fan des Ototsuki, plus précisément d'Ishiki, était destiné à avoir un Kama. Sauf que malheureusement pour lui, le sien était blanc et résonnait comme incomplet. Ishiki a donc décidé d'utiliser Kawaki comme réceptacle parce que celui-ci a réussi à avoir un Kama parfait. Mettant ainsi Code en troisième division. Mais le problème c'est que depuis qu'Ishiki est mort, Code s'est activé. En effet, il a détruit tous les portails qui rendaient accessible la dimension des Ototsuki. Ce qui bloque un peu l'alliance car elle n'a pas accès à Jubi. Qui sera leur plus gros problème si Code passe à l'action. Et forcément vous vous en doutez, un jour ça va bien arriver. Il va bien attaquer parce qu'il va forcément vouloir se venger. De Boruto, de Sasuke, de Naruto, de Kawaki et même du village. Même d'Amado, le traître. Mais surtout pour Boruto. Et c'est là où il est le problème. Boruto est le fils de Naruto. Il est aussi un membre du village. Un enfant, les jeunes poussent de Konoha comme dirait Hiruzen. Mais il les représente surtout un danger extrême. Parce que si Momoshiki se réveille, ils sont foutus. Il faut donc être prêt à prendre des risques. Et des gros risques. Et cela, quitte à tuer un enfant. Quitte à tuer son propre enfant. Parce que c'est le devoir de Lokage. Sasuke l'a dit. Sur le coup j'ai hésité. Je n'ai pas pu. Mais la prochaine fois, je n'hésiterai pas. Naruto n'était pas prêt à ce genre de sacrifice. Qu'est-ce qu'il va dire à Hinata ? Qu'est-ce qu'il va dire à Imawari ? Qu'est-ce qu'il va ressentir en tant que père ? Lui qui a toujours eu confiance en sa force, se retrouve ainsi démuni. Et au lieu de l'aider, ses potes ils sont tous contre lui. Oui, maintenant je m'énerve. Voilà, je vais dire la vérité. Gara, il fait trop l'ancien. Il fait trop l'ancien ce type. Ouais Naruto, t'as plus Kurama frérot. Comment il lui a parlé ? Si t'es en mode, hé, gros maintenant t'as plus Kurama. Viens on se tape, je te monte en l'air. Sasuke pareil. Naruto fais pas le nerveux, t'as plus Kurama. Mets moi maintenant je te prends. Avec un Sharingan frère. Plus personne le respecte. Et c'était sa plus grande phobie. Il voulait être fort pour protéger ceux qu'il aime. Mais là il ne l'est plus. Et en plus il est père. En plus il doit tuer son fils. Et aucun de ces gars ne l'aide. La situation de Naruto elle est hardcore. Du moins durant une grande partie de l'épisode. Sasuke, Gara, ils ont trop fait les nerveux. Naruto il reste quand même chaud. Senjutsu tout ça, hé arrêtez doucement. Mais c'est évident qu'il va plus faire des dingueries comme avant. C'est fini. Donc avant ils pouvaient tous les mélanger en même temps. Là si les Kage se mettent contre lui, ils vont le graille. Et c'est pas cool parce qu'au lieu de compatir, ils essaient de trouver des solutions. Eux c'est directement la mort qu'ils choisissent. Ah ! Les Sasuke, les Gara là, eux vraiment. Même s'il a une coupe avec du gel, lui il reste toujours bizarre. De toute façon Gara depuis qu'il est devenu chef des armées, il a cru que c'était devenu Kim Jong-un. Il a cru qu'il était Trump le bâtard. Parce que oui, au cas où tu l'aurais pas capté, Gara c'est lui qui décide. De qui fait quoi, qui saute, qui fait quoi. C'est pas Naruto même s'il est le plus chaud. C'est Gara le chef des armées. Naruto est un héros de guerre. Mais un héros de guerre n'est rien à un général. Le général c'est lui qui a taffé, qui a mis les troupes tout ça. Donc c'est Gara le plus chaud. En vrai la guerre, c'était pour lui. Son buzz, voilà. Dans le monde Shinobi, Gara, tu te rends même pas compte de son buzz. Le plus jeune général de tous les temps. Naruto c'est son petit. C'est pour ça qu'il lui a dit tue ton fils sale bâtard. C'était pour ça. Mais il faut quand même qu'il se calme ce bâtard. Il a trop pris la confiance là, j'apprécie à moitié. Et tout cela m'emmène à Amado. Amado les gars, je le sens pas. Calmez-vous tous, tous ceux qui le prennent pour un bon. Calmez-vous tous. Le mec il a trahi son premier employeur pour aller dans le camp adverse. Déjà les keumés qui font ça, ils sont pas stables. Ils sont pas fiables. Donc moi déjà, je le vois en bizarre. Deuxièmement, il vient et il demande un visa. Ok, Belek, pourquoi pas. Il a fourni Canal Sat pour voir Kashinkoji contre Jigen. Et il a aidé durant le combat final avec Ishiki. Un petit peu à sa manière. Après ça, il est devenu citoyen de Konoha. Il a eu les faf. Là, ça se trouve, il a un logement. Il est pépère, il peut vivre à Konoha. Personne va lui dire ABCD. Il peut aller au supermarché. Personne va le voir en bizarre. Ils vont tous accepter. Maintenant c'est quoi ? Le monsieur veut devenir conseiller ? Promotion ? Conseiller de Katasuke ? Dans son laboratoire ? Comme ça, il peut recommencer à faire ses expériences. Au KLM, à Konoha, protégé. Et comme par hasard, comme de par hasard, Boruto a un problème, il se transforme en Ototsuki. Et bien Amado a les manteaux s'adapter pour pouvoir gérer la situation. Et il apparaît comme une fleur. Tiens, j'ai des manteaux. T'en veux ? Ouais, t'inquiète, je fais ça parce que moi, à l'ancienne, j'avais une fille, elle est morte. On s'en fout. Je sais même pas si tu dis la vérité, frère. Je te vois en bizarre de ouf. Et après, parce qu'il a aidé, il est devenu conseiller. Le mec, son plan se déroule comme prévu. Et vous, vous êtes là, vous dites, Amado, c'est un bon Amado. L'homme-là est bizarre. Je vous préviens déjà. Faut pas vous étonner s'il commence à... Il est bizarre. Vous, vous êtes là, vous faites confiance à un gars. Y'a 20 épisodes, c'était un ennemi. Oh, je vous vois un peu en bizarre. Un peu de méfiance quand même. Un peu de tenue. Respectez-vous. Non, 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 mais non. Mais faut dire les termes tels qu'ils sont. Vous pouvez pas être là, donner du crédit à quelqu'un comme ça, gratuitement. Méfiez-vous quand même. Et y'a un peu de recul. Oh, non, mais on est où là ? Donc quoi, on te donne des manteaux si t'es content ? Non, il est bizarre. Je persiste. Et si encore, c'était un médicament sans effet secondaire ? Le mec qui vient, il dit, j'ai un médicament, il est lourd. Ok. Mais attention, les effets secondaires, je sais pas, un peu c'est dur. Et eux, ils vont quand même le prendre. Boruto l'a pris. Et là, c'est un peu différent du manga parce que quand Boruto avale le comprimé, là, et bah Naruto s'offusque. Il lui dit, mais attends, mais tu réfléchis même pas, tu te prends comme ça. Et ça, ça aurait été intéressant de le mettre quand même. Histoire qu'il y ait un peu un cas de conscience de, oh, on sait pas, y'a quoi, oh. Et les studios Pierrot, je trouve, prennent beaucoup leurs aises parce qu'ils omettent des passages clés. Parce que là, en vrai, on capte pas la réelle situation de ce qui va se passer. Parce que souviens-toi, y'a combien de yuga chez Naruto ? Y'en a trois. Imawari, Hinata, Boruto. Si maintenant, Imawari, elle boit les comprimés, là. Effet secondaire, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer, frérot ? Se rette. Ils vont tuer l'enfant d'autrui ? Si Hinata les prend parce que, je sais pas, moi, elle veut un Doliprane ou quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Eh oui ! Le type que l'on appelle Amado, je ne lui fais absolument pas confiance. Même si Katasuke, Sumire sont à fond parce qu'ils sont scientifiques. Et même si Naruto et même Shikamaru ont abdiqué. D'ailleurs, ça m'étonne de Shikamaru parce que Shikamaru, lui, il se méfie de tout le monde. Eh bien, je continue à rester méfiant. Voilà. Parce que ouais, c'est vrai, on rigole. On rigole bien, etc. Mais qui est celui qui souffre le plus de tout ça ? C'est Boruto. Ah oui, le type, il souffre à la mort. Il a planté son maître. Son maître a perdu son jutsu ultime. Son père a perdu une puissance incommensurable. Il y a un Jnoun qui essaye de le déposséder de tout. Et attention, il a bien choisi le Jnoun. Il a choisi un Yuga. Du coup, l'extraction se fait beaucoup plus vite qu'avec Kawaki. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Il est là, il ne dort plus. Il hésite même à taper des burgers parce que s'il mange un burger, il va dormir. Et le Jnoun, il va sortir. Et j'en profite pour en placer une. Parce qu'il y a eu une dinguerie en début d'épisode. Personne ne va la relever. Mais Boruto joue quand même un Naruto Bros sur Switch. Naruto Bros ! Mais moi, je veux ce jeu ! Ils sont là, Kimetsu no Yaeba, Naruto Storm. Laissez-moi ! Je veux Naruto Bros, moi ! Et en plus, ça doit faire chelou. T'imagines ? Tu joues à la console ? Et c'est ton daron, le héros ? T'imagines la dinguerie ? J'ai juré, c'est des ouf, wesh. Genre, il y a des boss, genre Orochimaru, Zabuza, Madara, tout ça. Et genre, il y a des DLC. Ils mettent des DLC à base de Momoshiki et tout. Et c'est un truc de ouf. En vrai, c'est un truc de ouf. Faut qu'il sorte Naruto Bros, moi, je veux jouer ! Enfin, bref. C'est quelque chose d'assez compliqué que Boruto est en train de vivre actuellement. Comme son daron, il est genouné. Mais son genou, à lui, est beaucoup plus violent et beaucoup plus incontrôlable que l'a été celui de son daron. Et puis lui, contrairement à Naruto, il n'a pas grandi avec. Il est arrivé dans sa vie comme ça. Donc, l'adaptation est tout autre. Et alors qu'il a voulu tout endosser tout seul, en le cachant à ses amis et à sa famille, C'est son père, celui qui est plus à même de le comprendre, qui va réussir à trouver les mots justes pour apaiser son fils. Tout ce que Boruto a cherché durant les 200 épisodes là, il l'a eu aujourd'hui, durant l'épisode 220. De la compréhension, de l'écoute et être rassuré. Se sentir apaisé, se sentir protégé. Car il n'avait pas en face de lui l'okage, mais juste son père. Qui lui a fait comprendre que peu importe sa force, peu importe qu'il soit fort, faible, bolosse, riche, pauvre, tout ce qu'il veut, il sera toujours là pour le protéger. Et c'est fort, quand on connait Naruto, de l'avoir vu petit, jusqu'à maintenant père. De le voir douter de sa propre force. Et de vouloir absolument protéger son fils. Au même titre que le village, si ce n'est plus. C'est beau, c'est magnifique. C'était incroyable. C'est la raison pour laquelle, moi, cet épisode, je lui mets 9 sur 10. Oui, il m'a touché. Naruto, t'es trop fort. Je suis au max. Bon, même si, on va pas se mentir. La suite là... L'anime a tellement rattrapé le manga, que là, on va se manger des fillers au moins 90 épisodes. Ça a été incroyable, carrément l'examen des Chunin. Hé ! Non, là, je suis du père. Là, je suis perdu. J'avais prévu, hein. En plus, cet épisode, moi, je l'ai vu avec Zorro le frérot. Et je lui ai dit, il y a la musique des fillers. C'est-à-dire, les fillers, ils vont arriver. Et les fillers, ils sont arrivés. On va revoir Iwabe, Denki, et toute la clique, en train de faire des bêtises. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité de Boruto. Parce que, voilà, les prochains épisodes, j'espère qu'ils seront bien. Mais j'ai un peu peur. Mais regardez quand même. De toute façon, vous savez, je serai là pour ouvrir toute l'actualité par rapport à Boruto. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, c'est le moment. Et toi, tu mettrais quelle note à Boruto ? Épisode 220. Dis-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'appréciais. Abonne-toi à la chaîne. J'ai reçu la famille. Frérot serait très important. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actualité de la chaîne. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne secondaire AfroRochieX et à ma chaîne musique, Nox. Tous les liens sont dans la description. Il y a mon dernier clip Astro Boy qui est sorti. N'hésite pas à aller le mater. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot et sœurette. Bisous. Mouah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501